Bonjour à tous, c'est Envivdus et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue, personne ne s'y attendait car nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, oui c'est ça. La sortie de l'extension 7.0 Legacy of the Thieves a été retardée de 2 mois en gros. Donc on passe d'une sortie du 14 décembre à une sortie le 15 février 2022. Donc quelles réactions avoir face à ça ? J'en ai vu plusieurs sur Discord qui sont énervés. Donc on peut être déçu, on peut être dégoûté, on peut être en colère. Personnellement je m'y attendais un petit peu dans le sens où sur le PTS rien n'était prêt. On n'avait pas encore eu par exemple les pactages ou loadouts en anglais qui étaient prêts, les styles de combat étaient buggés, enfin il y avait plein de trucs qui n'étaient pas prêts. Après le 14 décembre 2021. Donc pour moi premier problème c'est beaucoup trop tôt. Ils devraient lancer l'extension après Noël pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel et qu'on ait moins de bugs. Parce que moi je sens que le 14 décembre les serveurs vont être saturés, il va y avoir un max de bugs, ce sera à peine jouable. Et pour moi c'est vraiment lancer trop tôt l'extension. Et du coup forcément ils ont encore besoin de plus de temps et c'est ça leur justification, c'est que tout simplement rien n'est prêt. Mais ce qui peut être étonnant c'est le décalage de deux mois qui paraît énorme. Donc en fait on passe d'une sortie le 14 décembre, donc juste avant les fêtes de fin d'année, à une sortie bien après les fêtes de fin d'année. Donc là concrètement tous ceux qui étaient revenus sur le jeu parce qu'ils étaient hype, ils vont repartir. Tous les gens qui sont revenus en mode ok je me prépare pour la 7.0 etc. Ils vont faire quoi sur le jeu ? L'API le streamer qui fait du swatter en ce moment, est-ce qu'il va attendre jusqu'à mi-février pour la 7.0 ? J'en doute. Donc c'est une vidéo un peu à chaud, j'ai pas forcément tous les éléments en impro. Finalement est-ce que ça va être une bonne chose ? Donc moi globalement je pense que pour le jeu c'est pas une bonne chose. Parce que tout le monde était hype, tout le monde avait envie d'avoir cette extension. Mais s'il y a un décalage aussi gros de 2 mois, ça veut dire que l'extension n'est pas prête. Que ce soit, en fait je pense que même l'histoire de Manan etc. n'est pas prête. Parce que si c'était des réglages de bugs assez mineurs, ce serait un décalage de par exemple 1 ou 2 semaines. Là c'est 2 mois, c'est quand même énorme. Et du coup ça remet plein de trucs en question. Est-ce que le raid Anomaly R4 va sortir en même temps que l'extension ? Ou est-ce qu'il va y avoir un décalage entre la sortie de l'extension 7.0 le 15 février 2022 et la sortie d'Anomaly R4 ? Parce que oui, le nouveau raid Anomaly R4 devait sortir fin janvier 2022. Donc c'est-à-dire un mois et demi après la sortie de l'extension le 14 décembre. Du coup là, est-ce qu'il va y avoir encore un mois et demi de décalage entre la sortie de la 7.0 et la sortie du raid ? Je ne sais pas. Ça remet aussi en question la fin de la saison 14 de classé. Est-ce que la fin de la saison 14 de classé va se finir le 14 décembre ou le 15 février ? Pour moi clairement, il n'y a pas de doute, elle va se finir le 15 février. Mais il y a encore des gens qui doutent, qui disent ouais non mais ils n'ont pas encore communiqué là-dessus etc. Pour moi ça n'a pas de sens d'arrêter la saison le 14 décembre. Pour ensuite faire une pré-saison de 2 mois en 6.3. Puis refaire plusieurs mois de pré-saison avant la 7.2 avec la saison 15. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un commentaire de ce retard. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez être déçus parce que vous attendiez vraiment cette extension. Comme le messier un peu, parce que oui forcément c'est pour les 10 ans. Les 10 ans du coup c'est en décembre 2021. Si par exemple ça avait été la 6.0 qui avait été décalée de 2 mois. Ça n'aurait pas été si grave que ça dans le sens où ok des joueurs étaient revenus mais ça avait une moindre ampleur. Alors que là c'est vraiment les 10 ans du jeu. Mais après est-ce que c'est pas un mal pour un bien aussi dans le sens où je préfère avoir une extension 2 mois plus tard qui est finie et sans bug. Que d'avoir une extension pas terrible avec pas mal de bugs avec du contenu tout simplement pauvre le 14 décembre. Donc voilà c'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.